... Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D Aujourd'hui un tutoriel dédié uniquement au déformateur collision J'en ai un petit peu parlé déjà dans le tutoriel précédent Mais j'avais seulement montré la base En fait je n'étais pas rentré dans les détails parce que je savais que j'allais faire cette vidéo Et pourquoi je fais cette vidéo à part ? Parce qu'en fait le déformateur collision c'est une nouveauté de la version 13 de Cinema 4D Donc ceux qui ont une version 11.5 ou 12 Normalement vous n'avez pas ce déformateur Donc dans ce cas là cette vidéo ne va pas vraiment vous servir Par contre si vous avez une version 13, 14 ou 15 Vous avez ce déformateur et dans ce cas regardez la vidéo ça va vous intéresser Ce déformateur à quoi il sert ? Il sert en fait à déformer un ou plusieurs objets En fonction de la collision avec un ou plusieurs autres objets Pour montrer ça je vais faire un plan et une sphère La sphère je vais la faire de 50 cm de rayon Pas qu'elle soit trop grande Je la mets au dessus Je zoom un petit peu Voilà Voilà J'ajoute mon déformateur collision Donc on le trouve avec les déformateurs ici Ça sort de la capture mais il est tout à droite Si vous avez une version 13, 14 ou 15 Et je le mets en fond du plan Et dans ces propriétés du collision Ici dans l'onglet objet de collision Il faut que j'indique quels objets vont influencer en fait la déformation Donc quels objets vont entrer en collision avec le plan Ici c'est la sphère donc je vais cliquer la sphère ici Voilà Et maintenant quand la sphère entre en contact avec le plan Le plan se déforme Voilà il se creuse Et c'est là en fait tout l'effet de ce déformateur C'est le truc de base C'est ce que j'ai montré dans le tutoriel précédent Mais seulement c'est pas la seule chose qu'on peut faire avec ce déformateur Ici en fait j'ai une simple déformation Sur le dessus ou sur le dessous Si la sphère est en dessous Vous voyez c'est le truc tout basique Si je vais dans les propriétés du collision Il y a pas mal d'onglets Alors base je ne vais pas en parler parce que c'est Comme dans tous les éléments de CinemaKD Coordonnées c'est les coordonnées Objets là on commence à rentrer dans les propriétés Spécifiques à ce déformateur Ici atténuation par défaut c'est sûr sans atténuation Ici distance et intensité c'est grisé Parce qu'on n'a pas mis d'atténuation La courbe c'est grisé également On n'a pas de courbe Et restaurer la forme est le seul paramètre que l'on a accès Alors on va d'abord voir le restaurer la forme Restaurer la forme c'est en fait Le paramètre qui va gérer en fait La capacité du plan à reprendre sa forme de plan Après la collision C'est à dire qu'ici c'est à 100% Il faut mettre lecture pour voir en fait l'influence de ce paramètre Donc ici j'ai mis 500 frames Je fais lecture Ici si je déplace la sphère On voit que ça ne se déforme que là où il y a la sphère Ça se déforme seulement ici Si je mets la sphère ici ça se déforme que là Si maintenant je change ce restaurer la forme Je le diminue Drastiquement On va le mettre à 11 Et que je déplace la sphère On voit qu'en fait Il y a une petite latence Entre le moment où le plan est déformé Et le moment où le plan reprend sa forme de plan Et si je le mets carrément à 0 Et je déplace la sphère En fait Il ne reprend pas sa forme de plan Il continue à être déformé Et on peut déformer tout le plan Et en fait il ne reprend pas sa forme Comme ça Comme ça Parfait Sauf si forcément l'animation revient à 0 Donc ça c'est la fonction de se restaurer la forme Je vais remettre ça à 100% Et maintenant on va voir l'atténuation L'atténuation Il y a plusieurs modes ici Je ne vais pas en parler Vu que c'est tous le même système Je vais seulement en voir un Je vais voir le surface Après je vous conseille de regarder la documentation Pour les différences entre ces possibilités Ici je vais prendre le surface Ça sera pareil On a distance, intensité Et on a une courbe Ici si je mets la sphère La sphère bien au milieu Voilà Voilà Remonter un tout petit peu Ça déforme juste le plan C'est parfait Ici on voit que le plan est déformé par la sphère Et qu'ensuite ici on a quelque chose de très droit C'est à dire qu'on a juste une déformation Là où la sphère entre en contact avec le plan Si je vais dans les propriétés et paramètres du collision Je mets une atténuation Ici on a la courbe qui va nous permettre de gérer cette forme là C'est à dire qu'ici je peux tout à fait prendre ce point là Et le remonter On voit que ici ça fait une bosse En fait on crée une forme, une vague Avec cette courbe Alors la courbe ici Les points on va les passer en mode Adoucir Voilà Pour avoir une courbe de baisier On a donc maintenant ici une tangente Qu'on peut retravailler Et vous voyez ici je peux travailler en fait la forme comme je le souhaite Je peux tout à fait recréer des nouveaux points avec un ctrl-clic Voilà Je vais faire un truc comme ça Comme ça Ctrl-clic Je remets un autre point Comme ça Ctrl-clic On va en mettre encore un autre ici Voilà On fait ça Et donc ici je peux travailler en fait la forme comme à cette courbe Ici la distance Permet de gérer en fait La largeur en fait la distance D'influence de cette courbe Et ici l'intensité va me permettre de créer De gérer L'intensité ou pas Si c'est plus ou moins prononcé ou pas De cette courbe Donc ici en retravaillant les points Normalement on peut faire un truc Pas trop mal On va regarder ce que ça donne Voilà Là on voit que j'ai des sortes d'ondulations On voit qu'ici ça monte Ça redescend Et ça remonte après Alors Je ramène un petit peu le truc Pour que ça soit plus parlant Comme ça peut-être Voilà Ici on voit que ça remonte effectivement Quand c'est plus loin Et ici c'est plus proche Ici il y a un creux qui correspond à ce creux là Donc ici ça monte Ça creuse Ça remonte Donc ça monte Ça creuse Et ça remonte Et puis après ça redescend Et là on peut jouer avec l'intensité Et la distance Alors ça c'est très pratique Si vous voulez simuler par exemple Les vagues à la surface de l'eau Les vagues créées par un élément En mouvement à la surface de l'eau Par exemple un bateau qui se déplace sur de l'eau Et ce bateau crée des vagues Tout bêtement Donc on va montrer ça Je vais essayer de faire un truc plus grand Voilà 40 40 Oups Voilà Donc là Le collision ici Je vais diminuer le restaurer la forme Je vais mettre lecture Donc ici on a Alors j'ai peut-être fait trop Je fais vraiment trop On essaie de jouer un petit peu comme ça Ici la sphère Imaginons que c'est une sorte de bateau Elle se déplace Et en fait Il crée simplement des vagues A la surface de l'eau Alors Si on fait les bons réglages Ce qui n'est pas le cas ici On peut obtenir quelque chose De plus ou moins crédible Voilà Coup de tout bête à faire Donc ça c'est une des utilités Des utilisations possibles De ce déformateur On va en avoir plusieurs Et ça explique assez bien en fait Le système d'atténuation Donc ici L'atténuation La courbe Pour définir en fait A quoi ça ressemble Et ici Les différents réglages Pour définir la distance L'intensité Et le restaurer la forme Donc je vais reprendre Et donc je vais reprendre Un collision tout neuf Avec des paramètres Par défaut Voilà Pour montrer le reste Ici Je suis J'ai remis la sphère Dans le truc Des objets ici Dans l'objet de collision Et je suis par défaut Sur à l'intersection C'est à dire que Ici Ça c'est le mode De D'analyse en fait De cinéma 4D Pour savoir si L'élément Entre en collision Ou pas Avec Avec ici le plan Si la sphère Entre en collision Avec le plan Ici c'est à l'intersection C'est à dire que Il vérifie seulement Si les deux éléments Entrent en intersection Si la sphère Entre en contact Avec le plan Seulement le plan Là il est tout plat Donc ça fonctionne bien Parce que Je suis dans ce mode là Si je remplace Le plan par Par exemple Un cube On va remplacer Le plan par un cube Donc je mets un cube Je vais le faire Assez grand Ah 400 On va mettre La segmentation Voilà J'ai un cube J'ai toujours ma sphère Je rajoute Mon déformateur collision Sur le cube Et ici Je Sur le cube Et ici Je mets la sphère Parfait Maintenant Ici La sphère Entre en contact Avec le cube Et le déforme Je suis toujours Dans le mode Ici A l'intersection Ce qui fait que Le cube n'est pas géré Comme un volume Il est géré Comme Plusieurs plans En fait Côte à côte C'est à dire que Si la sphère Si l'axe central Ici De la sphère Entre à l'intérieur Du cube La sphère sera vue A l'intérieur On va voir ça tout de suite Ici je la fais rentrer Paf Aussitôt Ici elle est à l'intérieur Du cube Donc je ne peux pas En fait La faire rentrer De beaucoup Dedans Parce que dès que L'axe ici Entre à l'intérieur Ça switch En fait Sur l'autre sens Elle est à l'intérieur Et la bosse Se fait dans l'autre sens On peut changer ça C'est à dire qu'ici Le collision Il y a plusieurs modes Justement pour gérer Ce genre de choses Ici je peux choisir De dire que La sphère est à l'extérieur Donc je choisis Ici A l'extérieur Maintenant Ce n'est plus L'axe De la sphère Qui va servir A dire Où est-ce que La sphère se trouve C'est vraiment Les volumes Qui sont gérés Donc ici Je peux faire rentrer La sphère Un petit peu plus A l'intérieur Mais il y a toujours Un moment Là elle est vraiment A l'intérieur Mais il y a toujours Un moment Où elle rentre Vraiment trop A l'intérieur Et dans ce cas Ça ne va plus Il y a donc Un mode ici Encore plus évolué C'est A l'extérieur Volume Je le sélectionne Et ici on peut Vous voyez C'est vraiment Le volume qui est géré Donc ici Il y a des déformations Qui sont Ici c'est vraiment Le volume Qui est pris en compte Comme ça Donc ici Le maillage se déforme Parce que C'est pas C'est pas parfait Comme ça Voilà Ça c'est mieux Ici on voit Que ça rentre vraiment Bien à l'intérieur Avant que ça se déforme La sphère est vraiment A l'intérieur C'est vraiment Le volume qui est géré On peut aussi Choisir A dire que La sphère Doit être à l'intérieur Du volume Et que c'est Depuis l'intérieur Qu'elle déforme Le cube Donc dans ce cas là On peut choisir Ici à l'intérieur Maintenant la sphère Va être gérée A l'intérieur du volume Donc je peux juste La faire sortir Comme ça Mais forcément Il y a un moment Où vous voyez Elle ressort totalement Du volume Là elle est à l'intérieur Là elle est ressortie Donc il y a aussi Un mode plus évolué Ici Intérieur Et tirement Je sélectionne ça Et en fait Maintenant vous voyez Que n'importe où Que la sphère soit Elle est comprise A l'intérieur du volume Enfin n'importe où Il y a quand même Une limite Mais elle est vraiment Prise en compte Comme un volume Le cube Et la sphère Sont vraiment Gérés Bien mieux En fait En fonction de leur volume Et non plus En fonction de leur point d'origine Donc ce mode Est très pratique Parce qu'en fait Il permet de déformer Les objets Depuis l'intérieur Comme ça Seulement ici Si je fais un petit rendu On peut voir que Les polygones de la sphère Ressortent par rapport Au polygone du cube C'est à dire que CinemaKD Ce n'est pas trop Lesquels doivent être Par dessus Lesquels doivent être Par dessous Pour gérer ça Dans le collision Dans l'onglet avancé On a ici Le paramètre taille Qui permet justement De définir la zone de collision Autour de l'objet Plus ce paramètre taille Est important Plus la collision Sera détectée Avant que les objets Rentrent vraiment en contact Donc ici Par défaut c'est 1 Si je mets par exemple 4 4 Et que je remets ça Je rafraîchis un peu ma scène Voilà On peut voir qu'ici maintenant Le maillage du cube On prend le dessus Sur le maillage de la sphère Alors pas parfaitement Parce que ici Il faut que j'augmente Peut-être un petit peu Mais En augmentant ici En augmentant ici J'arrive en fait Voilà J'arrive en fait A gérer le truc très bien Ici on voit que la sphère Ne ressort plus du tout C'est vraiment Le tube Qui est Qui prend le dessus Parce que la sphère Elle est vraiment A l'intérieur Donc ça C'est le truc Bien pratique Justement pour éviter Les interpénétrations Des polygones Quand on déforme De cette façon Donc ici J'ai mis 10 Normalement on peut mettre 6 cm 6 cm Ça passe déjà bien Alors forcément après Si on pousse le truc Trop loin Evidemment Ça ressort un peu Mais là Généralement Ça passe assez bien Donc ça C'est Pour Pour les différents modes Ici A l'intérieur Intérieur étirement Extérieur Extérieur volume Intersection Ces différents modes là C'est en fonction En fait des éléments Qui vont entrer en contact Si c'est un plan Ou une forme Qui est ouverte Ça sera plutôt A l'intersection Si c'est une forme Qui est fermée Je vous conseille plutôt Soit intérieur étirement Soit extérieur volume Suivant que votre objet Qui entre en collision Est à l'intérieur Ou à l'extérieur De la forme Je reprends Intersection Je remets la sphère Bien à l'extérieur Voilà On va la mettre au centre Et plus haut Voilà parfait Recentrer la vue Parfait Ici J'ai le déformateur Sur un objet Et j'ai un objet Qui déforme Ce cube Je peux Tout à fait Avoir plusieurs sphères Qui vont déformer Plusieurs cubes Le déformateur C'est comme tous les déformateurs On le met soit En fond de l'élément A déformer Soit on le groupe Avec les objets A déformer Par exemple Si je veux Faire plusieurs cubes On va en faire plusieurs Un deuxième comme ça Et puis on va en faire Deux autres Comme ça Ici c'est donc Quatre cubes Et puis on va faire Trois sphères Et on va en mettre Une enfant D'une autre Voilà Donc je veux déformer Tous ces cubes Je les sélectionne Je fais un objet Pour les grouper Et je mets le collision Dans le neutre Donc j'ai Tous les cubes Ici Dans un neutre Et un collision Avec Donc le collision A un effet Sur tous les neutres Tous les cubes Vu que tous les objets Du neutre Ici Dans le collision Dans objet de collision J'ai mis la sphère Je vais rajouter ici Sphère 1 En plus Voilà Je vais d'ailleurs La déplacer Voilà Et puis j'ai une sphère 2 Ici Qui est enfant De la sphère 1 Donc j'ai quand même Une hiérarchie Assez compliquée Enfin assez 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 peu banale Voilà Ici Le collision A un effet Sur tous ces cubes là Parce qu'il est groupé avec Si je veux que le cube 2 Qui est ici Ne soit pas affecté Parce que là Tout est affecté Si je déplace cette sphère là Ici On voyait que ça se déforme aussi Si je la déplace là Ça se déforme aussi Si je la déplace là Ça se déforme aussi Donc cette sphère là En fait Déforme tous les cubes Tous les cubes Sont affectés Si je veux que ce cube là Ne soit pas affecté C'est le cube 2 Donc dans ce cas là Je vais dans le collision Je vais dans l'onglet inclure Et ici j'indique Quels éléments du neutre Sont affectés Le 2 je ne le veux pas Donc ici je veux le 3 Le 1 Et le cube tout simple ici Donc ces 3 là Je vais les faire glisser ici Donc celui là Celui là Et celui là Maintenant Tous les objets du neutre Sont affectés A partir du moment Où ils sont compris là dedans Donc celui-ci N'étant pas compris Il n'est pas affecté Par le collision Et ici Il n'y a plus de déformation Donc ça c'est un petit truc A savoir Quand vous avez plusieurs éléments Et que vous voulez en exclure Un seul Vous pouvez faire comme ça Si vous ne mettez rien ici Tous les éléments Groupés avec le collision Sont affectés Maintenant ici J'aimerais que La sphère 2 Ici Qui est enfant de la sphère 1 N'ait pas d'influence Sur les cubes Je veux dire que Cette sphère là Ne déforme pas le cube Donc dans ce cas là Je vais dans le collision Je vais dans les objets de collision Et ici Je peux d'abord Décocher les éléments Temporairement Si je veux Pour des fins de test Par exemple Si je veux Simplement désactiver Des déformations Temporairement Au lieu de les retirer d'ici J'ai juste à les décocher Oui Mais ici J'ai une autre icône Qui permet en fait D'indiquer Si les éléments Enfants Doivent être pris en compte Ici La sphère 1 Est prise en compte Vu qu'elle est ici Et la sphère 2 Est prise en compte Parce qu'elle est enfant De la sphère 1 Si je ne veux pas Que la sphère 2 Soit prise en compte Ici La sphère 1 Je vais simplement Cliquer sur cette icône Pour la griser Et ça indique en fait Que les éléments Enfants de la sphère 1 Ne seront pas pris en compte Donc la sphère 2 Ici Qui est enfant de la sphère 1 Ne déforme plus le cube Et si je reclique dessus Ça déforme de nouveau le cube Donc en fait ici C'est pour activer Désactiver Et ici C'est pour désactiver Ou activer Les éléments enfants De celui-ci De celui qui est ajouté Donc ça C'est les petits trucs à savoir Je retire ça Je ne vais reprendre Qu'un seul cube Voilà Je vais remettre ça Comme ça On reprend Une hiérarchie plus basique Voilà Parfait Ensuite Ensuite Je retourne dans le collision Ici On a vu Que l'avancée On avait La taille Qui permettait De définir La zone d'influence De collision La zone de collision Autour des objets Mais j'ai d'autres paramètres Ici J'ai le paramètre Étape Étirer Relâcher Alors je vais montrer ça Avec Au lieu de prendre le cube Je vais prendre un plan On va le faire de 800 Je dis 800 Par 800 J'ai augmenté les segments Voilà Je mets le collision dessus Donc là La sphère Entre en collision avec Comme ça Et je reprends le collision Les paramètres Ici Donc j'ai dit Que c'était la zone d'influence On va remettre ça On va mettre ça 2 2 ça devrait suffire Voilà Parfait Ici Étape C'est en fait La précision Du test de collision C'est le nombre De tests de collision Par frame C'est à dire Qu'à chaque frame De l'animation Ici Cinema KD Va tester en fait Si la sphère Entre en collision Avec le plan Plus on augmente Plus on augmente ça Plus la précision Sera importante C'est à dire Que si les choses Vont vite dans la scène Ça évitera de sauter Des étapes Donc ici Plus vous augmentez Plus c'est précis Seulement Plus vous augmentez Plus l'animation Sera lente C'est à dire Que plus votre ordinateur Devra avoir de la puissance Pour gérer le truc Parce qu'il y a plus De calcul à faire Forcément Donc par défaut C1 Si vous voyez Qu'il y a des problèmes Au moment De la gestion Des collisions Si vous voyez Qu'il y a des collisions Qui ne se font pas Vous augmentez D'étapes Puis progressivement Jusqu'à ce que Vous n'ayez plus de problèmes Il faut voir aussi Avec les autres réglages Mais ça C'est le truc Qui va Peut-être vous aider Quand vous voyez Que ça ne fonctionne Pas correctement Mais il faut vraiment Avoir un ordinateur de puissance Et vous mettez Beaucoup d'étapes Parce que c'est Beaucoup plus de calcul En plus Étirer Relâcher C'est la façon Dont le maillage Va se comporter Au moment de la collision Par exemple Ici Par défaut Je suis à 8 et 4 Ici je mets 1 Ici vous voyez Que ça s'est resserré Si je mets ici 100 Vous voyez Que ça s'étire Beaucoup plus C'est juste ça C'est à dire Que ici Plus vous mettez le truc Plus c'est large Et plus vous mettez bas Plus c'est resserré Et ici Relâcher C'est plus Pour simuler du tissu Par exemple Si je mets 1 J'ai quelque chose De très resserré Si je mets par exemple 100 Je vais avoir quelque chose Un peu plus relâché Alors je vais montrer Avec Avec En diminuant ça En mettant lecture Voilà Là on obtient Un effet Un petit peu de tissu Vous voyez Vous voyez Si je déplace le truc Alors La sphère Je déplace la sphère Vous voyez Ça se comporte Un peu plus Comme du 18 Il y a un froissement Qui se fait Qui fait un peu plus Ce tissu Donc après En gérant le truc Ici On va mettre Ici On va mettre 10 Et ici 10 C'est quelque chose C'est comme ça De plus Plus léger Si je mets 100 Si je mets 100 On va avoir quelque chose De plus prononcé Voilà Comme ça Donc en gérant Un petit peu Ces paramètres Vous pouvez en fait Simuler un effet de tissu Assez facilement Voilà Ici la rigidité La structure Et la souplesse Ce sont des paramètres Qui parlent d'eux même Vous allez gérer ici La rigidité De l'élément Sa structure Vous voyez Et ici Sa souplesse Alors forcément Il faut déplacer Les éléments Pour voir quelque chose Ce sont des réglages Assez basiques Voilà La mise en cache Je ne vais pas en parler C'est tout basique C'est tout simple C'est simplement La mise en cache De l'animation De la dynamique De la déformation C'est comme pour Les tags De mise en cache De tissu Ou de mot graph C'est à dire Que ça évite A l'ordinateur De les recalculer A chaque fois Que vous retravaillez dessus C'est à dire Il va les enregistrer Avec la scène Il va faire Tous les calculs De déformation Il va les enregistrer Avec la scène Et puis Ensuite Il n'a pas besoin De refaire les calculs Il réutilise Ce qu'il a enregistré Donc ça C'est la mise en cache Ça permet de gagner Un petit peu de temps Ou de calculs Justement Quand vous avez Des animations Lourdes Ça permet de tout Mettre en mémoire Et puis après Vous êtes tranquille Donc ça On a vu L'atténuation Ici C'est comme pour Les autres déformateurs Et comme pour Les effecteurs On choisit la forme Ici Et ça indique La zone Où l'effet aura lieu Par exemple Ici je suis sur une forme Infini Donc c'est toute la scène Si je mets seulement Une forme boite C'est seulement A l'intérieur de la boite Cette boite là Que la déformation A lieu C'est à dire Que si la sphère Est en dehors de la boite Il n'y a pas de déformation Et quand elle rentre A l'intérieur de la boite Il y a une déformation Parce que là Je suis en mode boite Je peux tout à fait Prendre ici Un mode linéaire Voilà Et la déformation Aura lieu que d'un côté De cet espace C'est à dire Qu'ici Vous voyez Je vais vous montrer ça bien La sphère Je suis dans le mauvais sens Voilà Ici De ce côté là Pas de déformation De ce côté là Une déformation Voilà Tout bêtement Et forcément Ça L'atténuation Ici Ça se gère Comme on veut On peut ici Diminuer ou pas L'influence L'atténuation On peut ici Gérer la taille Du truc Etc C'est un petit peu Comme les effecteurs Et comme les autres éléments Des déformateurs On avait vu ça Avec le déformateur secousse Donc j'ai montré Ça J'ai montré ça Ça j'en ai pas parlé Ça je l'ai montré Ça aussi Ça aussi Il reste ici Les textures Alors Je vais remettre Une atténuation infini Voilà Texture Texture En fait Ici C'est super pratique Par défaut C'est comme ça On a ici Trois champs Pour indiquer En fait Des zones d'influence Et ici Dans sortie On a deux champs Pour indiquer Aussi des zones d'influence Mais en sortie C'est à dire Qu'ici On va créer Sur notre maillage Des zones Avec l'outil de peinture Qui seront plus ou moins Influencées Pour ici Étirer Relâcher Pour l'atténuation Ou pour le restaurer C'est à dire Que je peux Prendre le plan Alors ici Il faut que je le transforme En objet éditable Pour pouvoir travailler Au niveau du maillage Voilà Je le sélectionne Je prends le mode point Je vais dans personnages Outils peinture Et ici Je peux peindre Les zones Qui doivent être influencées Qui doivent être actives C'est mieux C'est plus précis Que l'atténuation Donc ici On va lisser un petit peu Comme ça Voilà Là j'ai fait une zone Ça m'a ajouté ici Un tag Qui est assez important C'est le tag Zone d'influence Donc ici Dans le collision Par exemple Ce tag là Je vais le mettre Dans le restaurer Et ici Dans le restaurer Je l'ai à 8% Donc je fais lecture Ici je déplace la sphère Je déplace la sphère Voilà Et le restaurer Se fait ici Différemment Qu'il se fait dans le rouge Dans le jaune et le rouge Vous voyez C'est pas de la même façon C'est à dire que Ici dans le rouge Je déforme Et ici dans le jaune Ça reprend sa forme Parce qu'en fait J'ai peint ici Une zone d'influence Qui sera différente Du réglage par défaut Ici je l'ai mis Dans le zone d'influence Pour le restaurer Je peux le mettre Dans l'atténuation Par exemple Voilà Je vais déplacer ça Et ici on peut Pardon Seulement Si je vais Pas comme il faut Voilà Ici Si je déplace ça Comme ça Vous voyez Ici En fait On n'a pas la même chose Alors c'est pas vraiment flagrant C'est pas le plus important De toute façon C'est après Ces deux champs là Qui sont les plus intéressants Donc ça C'est en fait Ici pour indiquer Les zones Que l'on veut Que le déformateur Influence Ou pas C'est mieux Que ici L'atténuation Avec ces formes là C'est beaucoup plus précis Ensuite Ici Ces deux champs là Vous avez besoin Vous avez besoin ici D'un tag d'influence Que vous ayez peint dedans Ou pas Ça n'a pas d'importance Parce que de toute façon Le déformateur Va réécrire dessus Vous le mettez par exemple Ici Dans On va le mettre ici Une collision Et qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir que ici Tout est redevenu rouge Sauf là où il y a une collision Alors je vais par contre Remettre ça comme ça Voilà Ici là où il y a une collision Avec la sphère On voit que ça devient jaune Donc ce tag là Devient dynamique C'est à dire que là où il y a une collision Il y a en fait La zone d'influence Qui se peint en jaune On peut demander aussi A ce que l'atténuation Soit prise en compte Je vais le mettre ici plutôt Je vais le retirer de là Tac Et quand la sphère se déplace Alors Il faut peut-être Augmenter l'atténuation Atténuation Surface Voilà Comme ça Je ne me trompe pas On va Parcifère C'est là que Vous voyez que Ces paramètres là Peuvent servir Ici Pas trop fort Mais pas trop large non plus On va le ramener comme ça Voilà Donc ici Ce tag là Ce peint en jaune Là où la sphère Entre en contact Avec le plan C'est à dire que Ici vous voyez Je déplace la sphère Et la zone Jaune La zone d'influence Se déplace en fait En même temps Où est l'intérêt de ce truc là C'est à dire que Ça vous pouvez l'utiliser Dans les textures Vous créez une texture Alors Je sélectionne tout Je crée une texture Je vais par exemple Je vais retirer ça Je vais ici Dans l'alpha Par exemple Oui Dans ici le champ texture Je clique Je vais dans Effet Attenuation Euh non Je me trompe C'est dans C'est dans C'est dans Carte d'influence Voilà Effet Carte d'influence Ici j'ai Carte d'influence Je clique dessus Et là je peux faire glisser Une zone d'influence Donc celle-ci Je la mets ici Voilà Je vais lui donner une couleur Cette texture On va mettre du Du vert Et là si je fais Un petit rendu Alors Il faut quand même que je l'applique dessus Sur le plan Si je fais un petit rendu On peut voir qu'en fait ici L'alpha Ici L'alpha que j'ai ajouté ici Correspond en fait A la zone d'influence ici C'est à dire que la partie rouge ici Devient visible La partie jaune ici devient visible La partie rouge devient visible Donc ça c'est animé forcément Si la sphère Je la mets ici Et que je fais mon petit rendu C'est ici que j'ai le rendu Qui s'affiche Et si la sphère se déplace Là-bas C'est là-bas Que j'ai le rendu Là J'ai utilisé ça Dans l'alpha A la place d'utiliser ça Dans l'alpha Je peux l'utiliser dans la couleur Par exemple Ici dans la couleur J'ai mis du vert Je peux aller chercher Effet Carte d'influence Alors je vais faire calque Calque Donc j'ai des calques J'ai une carte d'influence Je vais ajouter une couleur Et une deuxième couleur Voilà J'en mets une en dessous Donc j'ai la couleur de base On va dire que ça va être du vert Voilà J'en remonte d'un cran J'ai ma carte d'influence ici C'est cette carte d'influence là Cette zone d'influence là Je vais lui demander A ce que ça soit Il y a un masque Alors ici c'est tout en bas Masque Masque de fusion Et ici j'ai une autre couleur Que je vais choisir On va prendre du orange Comme ça Et si je fais un petit rendu maintenant On a en fait ici la zone en vert Et tout le reste en orange Donc en fait La partie où il y a une collision A une couleur particulière Et ça c'est dynamique C'est à dire que si la sphère se trouve ici C'est bien ici qu'on a la couleur en vert On va prendre une couleur un peu plus Un peu plus distinctive Par exemple ici on va mettre du rouge Voilà Et l'autre on va mettre ça en bleu Ce n'est plus parlant Donc ici vous voyez La partie où il y a une collision Change de couleur Simplement en indiquant ici Dans les trissures Alors j'utilise des calques Il faudra que je fasse un tutoriel dessus Ici la couleur rouge Une carte d'influence Qui va me servir de masque de fusion Donc il faut bien choisir ici Un clic là dessus Ici indiquer le tag Qui est ici La zone d'influence Et ici normal Avec simplement une couleur J'ai mis des couleurs J'aurais pu mettre d'autres effets Par exemple A la place de ça On supprime ça Et à la place on va mettre On va mettre par exemple Une surface Brique Comme ça J'ai un petit rendu Voilà J'ai des briques Et là c'est en rouge Parce qu'en plus C'est la zone Où il y a un contact On peut l'inverser Si je veux avoir des briques Seulement Là où il y a un contact On fait comme ça Et voilà Et là j'ai seulement Cette surface là Là où il y a un contact Alors là les briques C'est pas terrible On va changer ça Au lieu des briques On va les choisir Par exemple Un effet nuage Par exemple Voilà Donc c'est un truc Tout bête Tout simple Mais vous voyez Ca peut servir Et donc ça C'est simplement Parce que ici Dans texture J'ai indiqué La zone d'influence J'ai créé ici Une zone d'influence Et je l'ai indiqué Ici dans l'atténuation On peut la mettre Dans collision Ca indique là Où est-ce qu'il y a La collision Et l'atténuation Ca indique là Où la déformation A lieu En fait Là où Il y a de l'atténuation Là où On a réglé Pour ces paramètres là La courbe ici La distance Et l'intensité Donc on peut changer ça Ici je peux le mettre Beaucoup plus fort C'est quelque chose De beaucoup plus fort Je peux le mettre Moins fort Mais plus intense Voilà Ou au contraire Moins intense Plus fort Etc Et ici On peut jouer Forcément Avec la courbe Comme on veut Voilà Donc ça C'est vu Maintenant Je vais montrer En fait Quelques petits exemples De ce qu'on peut faire Avec ça Par exemple Ici Ici J'ai Une sphère Un cylindre Et la collision La collision J'ai mis à restaurer La forme à 10% L'objet de collision C'est la sphère J'ai mis à l'intersection Donc ici Il n'y a rien Ici il n'y a rien Je n'ai pas mis en cache Ici 4 1 1 4 C'est les trucs par défaut Rigidité 75 Structure 100 L'intégration infinie Et en fait Ici Quand la sphère Entre en contact Avec le tube Il n'y a pas de couvercle Sur le tube C'est un tube Ici C'est un couvercle J'ai décoché Donc c'est un tube creux Quand la sphère Entre en contact En fait Elle rentre simplement A l'intérieur Donc en faisant ça Déjà Je peux faire Quelques petites choses On va voir Ici Voilà Par exemple Ici J'ai la sphère Qui va simplement Rentrer dans le tube Et le déformer Jusqu'en bas Comme ça Un truc tout bête Tout simple Mais qui fonctionne très bien Et quand je fais un rendu On voit bien la déformation Déformation qui reste pas Ça reprend sa forme Ça reprend sa forme On voit bien que la sphère Est ici Et redescend entièrement Un petit peu comme dans les cartoons Quand vous avez une grosse boule de bowling Qui rentre dans un tuyau D'évacuation d'eau Et qui déforme en fait La boule de bowling Déforme tout le tuyau Tout au long Jusqu'à arriver en bas Bon bah C'est un petit peu le même principe Donc ça c'est un truc tout bête Ensuite Deuxième chose que vous pouvez faire Alors Ici Imaginez vous avez Une porte Vous avez quelque chose derrière Et puis simplement Le quelque chose derrière Vient taper contre la porte C'est une chose qu'on voit assez Dans les films d'horreur Dans les films de science fiction Où il y a une grosse bestiole Vous avez Hulk derrière la porte Et il vient taper sur la porte Et ça déforme la porte Alors il tape carrément comme ça Alors il faut que je mette lecture Il tape carrément Et ça Ça fait des coups comme ça dans la porte A chaque fois qu'il vient taper Tac 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 A chaque fois il déforme la porte Bon bah ça c'est C'est un truc tout bête C'est à dire que Ici J'ai simplement une collision Et j'ai mis restaurer la forme à 0% Et donc Ce cube là Qui pourrait très bien être la forme d'une main Par exemple Ou d'un marteau Ou n'importe quoi Il vient taper sur la forme qui est ici Et la déforme à chaque fois Donc chaque coup Redéforme le maillage Et donne un petit effet Comme si on est vraiment Tapé fortement dessus Et le déformé Ensuite Ensuite Truc typique des films d'horreur Vous avez un mur Dans un couloir Et puis tout à coup Tout à coup Il y a Un visage comme ça Qui ressort Bon bah ça c'est le truc tout bête Comme ça Ici vous voyez Ça peut sortir plus ou moins Plus ou moins du truc Alors là J'ai simplement un collision Pas d'atténuation En objet de collision J'ai un élément Qui est en fait Une tête de squelette Alors je vais essayer de la montrer Voilà Une tête de squelette Je la recache Voilà Ensuite Ici j'ai rien Ici j'ai rien à gérer Rien à gérer Ici Un 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 Et un Rigidité 10% Ce qui fait que là La tête se déforme Se déforme bien le mur Et on a vraiment Une impression de quelque chose Qui se déforme Ça aurait pu être une main Ça aurait pu être n'importe quoi La tête pourrait très bien être animée Ici Si j'augmente le étiré Ça déforme en fait Le truc C'est à dire que c'est plus Plus doux Donc c'est pour ça que j'avais mis 1 Et là pareil Si j'augmente le relâché En fait je perds un peu la forme Donc j'avais mis 1 aussi Ici pas besoin d'avoir Beaucoup de précision Donc 1 Et taille 1 aussi Pas de problème Atténuation infinie Donc ça c'est un exemple en plus Et qu'est-ce que j'avais fait d'autre Ah oui Ça Ça c'est si on combine en fait Le secousse et le collision Ici on a l'équivalent D'un corps souple Si on n'a pas besoin d'utiliser La dynamique mographe Donc on n'a pas besoin d'utiliser Les corps souples De mographe Ici on peut faire A peu près l'équivalent C'est à dire qu'ici j'ai une forme Qui ressemble un peu à un oeuf Ça aurait pu être Le vent d'un bonhomme Un peuple de non Ça aurait pu être N'importe quoi Ici j'ai Un cube Pour montrer Ça va rentrer en contact Avec quelque chose Sur cette forme J'ai ici une zone d'influence J'ai peint en jaune La partie Qui est souple Et en rouge La partie qui l'est moins Donc ce qui fait que Si je mets lecture Et que je J'ai même pas besoin De mettre lecture en fait Si je déplace juste la forme Comme ça En fait Si je déplace la forme comme ça On voit que c'est un petit peu souple Voilà Comme ça Comme ça Et comme en plus Donc ça c'est le secousse Qui est ici Qu'on avait vu Dans un autre tutoriel J'ai indiqué ici La zone d'influence Dans la restriction Donc la zone d'influence Qui est ici Je l'ai mis ici Dans l'onglet zone Zone d'influence Ici dans l'onglet restriction Et ici Le collision Le collision Je vais montrer bien Ici Le cube C'est le cube Qui vient entrer en collision Et non pas la forme C'est la forme Qu'on va déplacer Et non pas le cube Ici inclure Il n'y a rien Ici j'ai rien besoin de mettre Rien ici Ici j'ai mis 2 En taille Histoire d'avoir un truc Un peu mieux 10 sur étirer 10 sur relâcher J'ai mis la structure à 0 Et en fait Quand je déplace la forme Et qu'elle rentre en contact Avec le cube Elle se déforme Tout simplement Ici vous voyez Il y a une déformation Ça reste souple Et ça se déforme en même temps Donc avec le secousse Et la collision J'ai l'équivalent D'un corps souple Tant que je n'ai pas besoin De dynamique Et ça fonctionne très bien Vous voyez Tac Je vais montrer ça Un peu plus près Voilà Ici on voit bien La déformation Et forcément En jouant un petit peu Avec les paramètres Dans le collision ici On peut Par exemple Si je mets 1 ici Il y a ça C'est plus Plus direct Si je mets ici 100 C'est beaucoup plus mou On dit C'était bien Et là pareil Si je mets 1 Ou si je mets 100 Je n'ai pas exactement Le même résultat Donc ici 10 c'était bien Et donc là J'ai quelque chose Qui fonctionne bien Et juste avec des déformateurs En plus C'est à dire que Je peux garder Des formes assez simples Alors forcément A partir du moment Où j'utilise la zone d'influence Je suis obligé de transformer Mon objet en objet évitable Mais Par contre C'est beaucoup plus léger A gérer Que la dynamique Mographe Et les corps souples Et il y a beaucoup moins de réglages Donc ça Ça fonctionne très bien Ça c'était les exemples Je pense avoir tout dit Cette fois Sur le collision Donc on a vu ici L'atténuation On a vu ici Ce qu'on pouvait faire avec ça Les différents modes Ici L'inclure Si vous voulez inclure Plusieurs éléments Ici C'est pour les zones d'influence La mise en cage J'en ai pas parlé Ici On a vu rapidement Les fonctions Donc je répète Ici C'est la zone De collision Autour de l'objet Ici C'est la précision En quelque sorte Et tirer Relâcher C'est le comportement De la forme Au moment de la déformation Rigidité Structure Souplesse Ça coule de source L'atténuation C'est si vous voulez Limiter En fait A une zone Par exemple Et si vous ne voulez pas Utiliser Les zones d'influence A la place Et voilà Donc ça c'était Un tutoriel Sur Sur le déformateur Collision Et vous voyez que En fait On peut faire Pour mal de choses Avec Alors après Forcément C'est une question D'imagination Voilà On peut On n'est pas limité A ces quelques effets Là j'ai fait juste Des essais De quelques exemples Mais on peut faire Des choses Beaucoup plus poussées Que ça C'est à dire que Là on gère vraiment La déformation Des éléments Ici par exemple J'ai rajouté Un nerfs tissu Pour donner De l'épaisseur Sur ce tube Et j'ai gardé En fait Une extrusion Contre les nerfs C'est à dire que Ici j'ai toujours Le truc paramétrique Je peux toujours Venir remodifier Le truc Parce que Comme c'est juste Une déformation J'ai pas besoin De rendre Tout ça éditable Je peux garder En fait Un total control C'est à dire que Ici si je veux changer La forme de la spline Je peux tout à fait Aller re-sélectionner Des points Alors On fait comme ça Comme ça Aller re-sélectionner Des points sur ma spline Et les déplacer Ça ne pose aucun problème Rien n'est figé C'est à dire que Je peux toujours Revenir en arrière Parce que J'ai utilisé Un déformateur Donc j'ai pas eu besoin De transformer ça En objet polygonal Sauf si on veut Utiliser des influences Dans ce cas là Il faut utiliser L'outil peinture Et lui ne fonctionne Que sur les objets polygonal Voilà Donc c'était tout Pour ce tutoriel Je vous dis A bientôt Pour un prochain tutoriel Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage Société Radio-Canada